Alors, nous allons bypasser ce téléphone avec les deux programmes qu'il va utiliser ici. Donc, je vais uniquement brancher le portable. Voilà, et je vais autoriser le périphérique USB. Et nous allons déposer le téléphone. Et ici, je vais venir ici, arrêter ce menu, et venir ici à la barre des richesses. Je vais saisir, ouvre, et je viens ici, je vais le cocher. Après avoir fini de cocher, je vais revenir ici, je monte le logiciel un peu pour que vous allez voir en bas. En bas ici, excusez-moi, en bas ici, vous allez voir que je vais tout simplement taper comme ça. Et je vais taper désinstaller, je vais confirmer ici, et je vais partir confirmer encore ici, et autoriser. Et vous allez remarquer, le téléphone est configuré. Donc, après cette étape, moi je vais tout simplement sortir comme ça, et je vais taper ici, et après star. Je vais taper star, vous allez patienter que le scanning puisse faire. Donc, on va patienter que ça puisse scanner jusqu'à la fin. Vous pouvez remarquer, 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 c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Il me suffit de faire un retour. Je fais un retour comme ça, et vous voyez, c'est fini. Donc, je peux me connecter à l'internet, voilà. Je peux me connecter à l'internet sans souci, je viens ici. Et si je fais partage de connexion, vous allez voir que je pourrais même naviguer sans problème. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas assez compliqué. Juste en trois minutes, voilà. Excusez-moi, je mets le mot de passe de mon Wi-Fi. Je me connecte, accès connecté. Donc, je peux me retourner ici. Vous allez voir que la connexion est venue. Je peux chercher autre chose ici. J'écris film. Un instant, voilà. Et vous voyez, ça va venir. On peut naviguer sans problème.